Mostafa Mohamed, l'attaquant de 23 ans égyptien, joueur du Zamalek, qui est sur le point de signer Saint-Etienne, il n'y a plus que des détails à régler, c'est ce qu'on lit de partout, on est au courant de tout. Et du coup, pour accélérer le processus, Roland Roméier a pris les choses en main. Oui, il les a prises en main, vous avez certainement eu l'occasion de voir cette interview exceptionnelle de Roland Roméier à la télévision égyptienne. C'était plutôt pas mal, il y avait des trucs intéressants, mais c'est Roland Roméier Thomas, c'est le président que tu souhaites, c'est ton président préféré Thomas, tu l'as trouvé comment sur ce coup-là ? Du grand Roland, du très grand Roland, mais c'est lunaire ce qu'on a vu là, mais moi je me pinçais, déjà j'ai l'image, la vidéo était sur Youtube, on voit cette présentation, cette vidéo sur la télévision égyptienne, au début j'ai cru un canular, je me suis dit c'est un deepfake, il est où Roland ? Et puis on aperçoit Roland en incrustation, en duplex, et là c'est totalement lunaire. Là, jamais l'expression marchand de tapis n'a trouvé plus belle illustration. On a eu un marchand de tapis qui prenait le club de Zamalek pour un souk. Quel respect ! Quel respect ! C'est normal, bonne traduction ou pas, mais quel manque de respect, quel mépris ! Et qui en plus, tout à l'heure je parlais de ses lunettes fumées, là il se met à les menacer en leur demandant d'obtempérer dans un délai de 48 heures, là j'ai cru que je lisais un polar, je parlais de Naples, de Sicile, mais c'était ça ! Incroyable ! Et le pire, c'est qu'il a manqué de chuchote, il a cru sortir les biscottos, il pensait qu'en sortant la calage comme ça, le lance-femme, ça allait fonctionner, mais pas du tout, pas du tout ! Il s'est tiré deux balles dans le pied, il s'est mis la pression lui-même, parce qu'il les a tellement impressionnés, ses interlocuteurs, qu'au bout de 48 heures, bien évidemment, ils n'ont pas levé le petit doigt, donc mon Roland s'est retrouvé comme un imbécile, et aujourd'hui il a une pression énorme, parce que si ce transfert ne se fait pas, tout le monde considérera que c'est de sa faute, tout simplement ! Il est passé pour un rigolo, et quand on nous parle aujourd'hui de l'institution, alors je sais que tu en as parlé dans un précédent carton rouge, tu n'aimes pas cette expression Flavien, et tu as raison, tu as raison de ne pas l'aimer, mais c'est aussi un concept qui emploie les deux coprésidents, mais là, Roland il s'est mis au-dessus de l'institution, moi j'ai eu honte, j'ai eu un petit peu honte, même si le personnage romanesque, c'était du Roland Rommier. Je vais balancer les noms, mais c'est incroyable, c'est sidérant. Alexandre, cette interview, tu es sur la même ligne que Thomas ? Ouais, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte, moi ça me fait toujours rire, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est parce que ce n'est pas drôle au final, parce que Zamalek, c'est le Chelsea d'Afrique, Zamalek, c'est un énorme club, c'est le Barcelone en Afrique, je veux dire, ils étaient finalistes de la Ligue des champions africaines, donc je veux dire, c'est Zamalek, c'est quand même, c'est hyper respectable, et ils ont vu arriver mon Roland, qui leur explique qu'en effet, ils gèrent un peu à l'Africaine leur truc, quoi. Non mais attends, Roland, tu ne peux pas dire ça, mais c'est Roland Rommier tel qu'il est. Il aboie, il ne mord pas, mais il aboie beaucoup, et puis à un moment donné, il se retrouve comme un con, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut en effet pas mordre. et il a aboyé, et là, derrière lui, il y a tout un club qui passe pour un con. Alors sur le coup, tout ce qu'il a dit, il a raison dans le fond.